A chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire, il devient le diable incarné. Et aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler entre guillemets la néocolonisation, beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus pernicieuse, mais beaucoup plus impactante certainement sur le sort de nos populations. Vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union Européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Dans cette vidéo, on va brosser le discours du premier ministre Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, à l'université Tchèque Anta Diop. Dans son discours, il a clairement exprimé les positions du Sénégal sur un certain nombre de points. Et il n'a pas mâché ses mots. Il a été très clair. Il commence par expliquer que, depuis trop longtemps, les relations entre l'Afrique et l'Occident ont été injustes, ont été des relations de domination. Depuis des siècles, l'Occident en général, et la France en particulier, qui se prétend ami de l'Afrique et du Sénégal, n'a jamais fait preuve d'amitié, au contraire, toujours d'attaque, et ils ont clairement montré au fil de l'histoire qu'ils ne nous aimaient pas. L'histoire démontre à suffisance que l'Occident n'est pas l'ami de l'Afrique et que la France n'est pas l'ami du Sénégal. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui unissent nos continents sont emprunts d'une histoire complexe façonnée par des récits entremêlés de souffrances et d'aspirations. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dans un passé qui n'est pas forcément reluisant. L'Afrique berceau de l'humanité a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste, dictée par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décisif pour la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable s'impose avec une urgence sans précédent. Je saisis cette tribune pour souligner l'impératif d'adopter une approche nuancée et inclusive dans notre analyse des relations Afrique-Europe. Trop souvent, les discours simplistes occultent la richesse des interactions passées et présentes entre nos continents. Reconnaître les erreurs du passé tout en saisissant les opportunités de collaboration futures constituent un impératif moral et politique. Et seule une volonté commune de dialogue et de partenariat authentique permettra de surmonter ces défis et de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Cela, M. le Président, suppose un dialogue franc, fondé sur le respect mutuel et la reconnaissance des aspirations légitimes de chaque nation à la souveraineté et au développement durable. Messieurs, Mesdames, nous sommes les archèques de notre destin commun. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un avenir où les relations entre l'Afrique et l'Europe seront fondées sur la justice, la solidarité et le respect mutuel. Je serais d'avis qu'il n'essaie pas de partir sur une quelconque nouvelle base avec l'Occident et particulièrement la France, mais simplement que les gars coupent absolument tous les liens entre le Sénégal et l'Occident. Je serais de cet avis. L'histoire nous enseigne, comme je le fais que le répéter depuis, à suffisance, que ces gars ne savent pas faire les choses positives. D'ailleurs, Sonko fait même une référence. Dans son discours, il a expliqué qu'il y a eu des promesses qui ont été faites quand Macron est entré au pouvoir mais qui n'ont pas été respectées, qui n'ont jamais été concrétisées. Cette relation que j'ai décrite plus haut jusqu'à présent s'est passée comme nous connaissons. D'abord, par le passage à la douleur, par le passage à la douloureuse épreuve de la traite négrière. Ensuite, la colonisation que nos pays ont vécu. Et aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler entre guillemets la néocolonisation, beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus pernicieuse, mais beaucoup plus impactante, certainement, sur le sort de nos populations. Et pourtant, nous y avons presque cru lorsque le président Macron déclinait la nouvelle doctrine africaine de l'Elysée. Cette nouvelle doctrine qui devait consister au refus de tout soutien politique à des régimes autoritaires et corrompus. c'est ce qui n'est pas ce qui s'est passé au Sénégal. Malheureusement, malheureusement, l'Occident et l'Europe très promptes à donner des leçons et à se mêler de tout, ne se mêlent pas de tout avec les mêmes principes. Voilà, il le dit lui-même. Après l'esclavage et la colonisation, on est passé à la néocolonisation. Avec toujours des fausses promesses et des ingérences de toutes sortes. Pourquoi il veut donc un contrat avec eux ? Pourquoi ? Depuis l'apparition de ces civilisations, nous avons constamment été en lutte contre eux. Et nos luttes étaient des luttes civilisationnelles. Maintenant, il veut remettre des contrats. Non ! L'Afrique impériale, aussi grande et prestigieuse et importante était-elle, avait déjà été corrompue de par les interactions qu'on avait eues avec ces barba stupides. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la coopération, le respect mutuel et la solidarité sont les maîtres mots de nos relations. Cela nécessite un engagement collectif et une volonté inébranlable de travailler ensemble pour relever les défis communs et saisir les opportunités qui se présentent. Ceci dit, les relations entre l'Europe et l'Afrique, les relations entre la France et l'Afrique, particulièrement celles entre la France et le Sénégal. Parce que quand on parle des relations entre les anciens, les pays qui avaient été colonisés par la France, quand il est question de leurs relations avec l'Europe, il faut beaucoup plus sous-entendre leurs relations avec la France qui continuent à être un écran et une piste de transmission sur toute l'Europe ou tout le reste de l'Europe, y compris dans les instances européennes. Ces relations n'ont pas été toujours fondées, assises sur l'égalité, sur l'équité, sur le respect mutuel. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans le porte-monnaie, dans notre porte-monnaie, ça s'entend, le porte-monnaie des Occidentaux, des Européens en particulier, vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pures convulsions aux difficultés. Avec les conséquences politiques que cela comporte dans un proche avenir. J'ai fait une citation qui pourrait être rattachée aux activistes africains les plus radicaux, mais qui en réalité vient de l'ancien président de la France, j'ai nommé M. Jacques Sirac. Ça étonne plus d'un et je crois que M. le président Mélenchon lui-même n'en est pas informé. Et c'est une reconnaissance certes tardive, mais qui établit une vérité historique, celle de l'exploitation pendant des siècles et avec des manières différentes d'un continent par un autre qui a pu justifier une grande partie de la richesse de l'un de ces continents au détriment de l'autre. Elle se singularise depuis quelques temps par ce qui est qualifié par certains de sentiments anti-occidentaux ou de sentiments anti-français exprimés par une large frange des opinions publiques africaines. Cet état de fait est souvent imputé par la majorité de l'élite dirigeante. Je précise bien une majorité de l'élite dirigeante. Vous n'en faites pas partie, évidemment. par la majorité de l'élite dirigeante occidentale, plus à tort qu'à raison, à l'activisme d'une nouvelle élite populiste combinée aux manipulations de nouvelles puissances concurrentes n'est pas nouveau. C'est des raccourcis qu'il faut trouver face à des phénomènes. Et le raccourci qui a été trouvé pour expliquer ce sentiment, c'est que les Africains seraient manipulés par de nouvelles puissances, la Russie, la Chine et j'en passe, qu'il est né aujourd'hui sur le continent de nouvelles élites politiques, populistes qui manipulent les masses et particulièrement la jeunesse. Et ce raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples, par quelques régimes. Monsieur Sonko est bien conscient des relations passées et présentes du Sénégal avec la France. Pourquoi donc vouloir leur tendre la main ? Pourquoi ? On sait qu'ils ne nous voient pas comme étant des partenaires, comme étant des égaux, mais plus comme étant des serviteurs. Au point de le dire officiellement, tel pays appartient à la France, tel peuple appartient à la France. Je trouve que c'est un peu dissonant de la part de Monsieur Sonko. Quand on veut décoloniser, on arrête tout rapport. On n'invite pas un ancien colonisateur qui parle bien. Non ! Mélenchon a profité et profite toujours du système colonial qui aujourd'hui est en train de s'écrouler. C'est grâce à ça qu'il est l'homme qu'il est. Donc, couper les ponts avec ces gens-là pour pouvoir nous recentrer sur nous et devenir forts, c'est la meilleure approche. Par la suite dans son discours, Ousmane Sonko revient sur la façon dont la France parle de lui et de comment l'Europe traite les pays africains. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens et singulièrement français s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif de l'entraver. C'est ce qui explique certainement leur mutisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Sall contre notre patrie politique et ses médicaments. Monsieur le président Macron, je voulais dire Chers Jean-Luc, ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant entraîné causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de mille détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui se passait au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. et pire encore, et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient deux crimes que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais et ce qui le confirme c'est l'élection dès le premier tour à plus de 54% de son excellence le président le premier ministre Sonko a rappelé le programme c'est-à-dire la liste d'action qu'il avait présentée pour sa campagne politique sa campagne présidentielle notamment le problème du franc CFA où il a pris le temps de bien expliquer pourquoi est-ce que la monnaie est importante pourquoi est-ce que le contrôle total de sa monnaie est important il a clairement exprimé la nécessité de ne plus avoir une monnaie qui est toujours contrôlée par la France et que c'est une de ses plus grandes préoccupations actuellement Et sous ce chapitre je voudrais dire que la monnaie tout autant que l'impôt est un puissant levier économique et un instrument de souveraineté vous avez tantôt parlé de souveraineté on ne peut pas imaginer une seconde que la France puisse avoir une monnaie qui ne lui appartienne pas véritablement aucun état digne de ce nom ne doit sous-traiter sa monnaie et en guise d'exemple le général de Gaulle qu'il avait si bien compris qu'à la veille du débarquement de Normandie lorsque Winston Churchill lui fit part de l'intention des américains d'imposer à la France après la libération d'imposer à la France après la libération une nouvelle administration une monnaie appelée billet drapeau le général piqua une colère noire vous connaissiez ces colères allez faites la guerre avec votre fausse monnaie rétorqua-t-il ce biais ne circula que peu de temps en Normandie notamment un seul mois deux ou trois mois de juin à août 1944 avant d'être définitivement retiré voici ce que nous en disions sur la question monétaire dans notre ouvrage intitulé solution pour un Sénégal nouveau je disais alors je disais alors que nous optons sans équivoque pour une sortie prudente de ce système exsangue car les banques centrales ayant perdu toute initiative de change pour maintenir ce taux de réserve compriment nos économies et réduisent l'activité interne par une limitation des émissions monétaires ce que nous proposons c'est de restituer à la monnaie ses fonctions d'écoute et de financement de l'économie par la formulation de l'offre des productions à l'exportation et à la consommation intérieure l'appui aux politiques industrielles et j'en passe et j'en passe et c'est pourquoi aujourd'hui et c'est pourquoi aujourd'hui dans notre option de renforcer notre marché financier national par divers leviers parmi lesquels des investisseurs étrangers qui acceptent de combler notre déficit d'épargne pour partir en monnaie locale imaginez-vous que les pays africains s'endettent en devises étrangères et donc sont exposés aux fluctuations du marché aucun pays africain presque ne peut s'endetter en devises locales et cela doit cesser parce que nous en subissons les contre-coups et ce que nous voulons également c'est une monnaie flexible arrimée au moins à deux devises à même aider à amortir les chocs exogènes et accompagner notre compétitivité à l'exportation je ne pourrais pas faire tous les développements tous les développements sur la question monétaire mais si j'en parle c'est que à chaque fois qu'un homme politique africain soulève la question monétaire il devient le diable incarné nous n'avons pas le droit de parler de notre propre monnaie on n'en débat jamais au parlement on refuse d'en débattre dans les plateaux de télévision et pourtant vous vous pouvez débattre de l'héros sur la tribune de l'Assemblée nationale française et c'est pourquoi nous en faisons un débat nous l'imposons et je pense que dans le cadre communautaire en tout cas les derniers développements que nous en avons nous nous acheminons sûrement vers ces réformes que nous souhaitons tant qui ne seraient tardées il a aussi parlé du problème des bases militaires françaises au Sénégal et du fait qu'il va travailler à ce que ces bases militaires quittent le territoire sénégalais son discours a porté sur les différences culturelles il a expliqué que certes il parle la même langue que la France mais que c'est à cause de la tragique histoire d'agression que la France et son pays aujourd'hui partagent la même langue donc c'est absolument nécessaire que le Sénégal fasse la promotion des langues sénégalaises et non pas du français parce que oui Mélenchon est arrivé en disant vous en Afrique vous parlez plus le français que nous en France vous êtes plus nombreux donc la langue française vous appartient donc la langue française appartient aux Africains c'est dans ce cadre que Sonko a recadré Mélenchon lui disant oui nous parlons le français mais parce que vous nous avez agressé et vous nous avez forcé à parler cette langue sinon la chose que l'on doit faire pour nous c'est parler les langues africaines et promouvoir les langues locales de chez eux dans la partie culturelle le Sénégal aussi refuse catégoriquement les affaires des plus ultra qui deviennent aujourd'hui une dictature un mouvement qu'on veut imposer aux pays africains sous peine de sanctions la question la question liée aux mœurs la question liée à ce qu'il est convenu d'appeler les LGBTQ risque d'être le prochain casus belli entre le monde occidental et le reste du globe terrestre si elle continue à être posée de cette façon cette question est subitement érigée en débat prioritaire au sein des opinions occidentales que nous respectons quand ça relève de leur réalité et cette question corrélée à celle des nouveaux droits tels que ceux liés au genre cristallise énormément de passion et d'incompréhension tant elle met face à face des cultures des civilisations et des systèmes politiques à la vision diamétralement opposée sur la question et c'est pourquoi nous disons que sur ces considérations nous appelons le monde occidental à faire preuve pour une fois de retenue de respect de réciprocité et de tolérance j'entends souvent quand il y a des problèmes en France les officiels disent c'est à notre mode de vie qu'on s'est attaqué quand il y a des kamikazes qui posent des bombes ce que nous dénonçons tous et tout le temps le discours c'est que ces illuminés s'attaquent à notre mode de vie et bien nous aussi nous avons un mode de vie le mode de vie ne peut pas être uniforme et universel il doit souffrir de quelques exceptions ça et là et c'est pourquoi je ne conclurai pas dire que sur ce phénomène particulièrement le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de leur imposer la légalisation de ce phénomène après ça il va faire la conclusion alors je vais vous proposer ce soir donc dans quelques heures si l'électricité me permet de travailler une analyse sur la conclusion de son discours car oui il y a un problème il y a un problème écoutez ça contrairement contrairement à une opinion qui est de plus en plus répandue je suis optimiste pour l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique je suis optimiste pour l'avenir des relations entre la France et l'Afrique et le Sénégal mais pour que cela se fasse nous souhaitons au peuple français et pour le peuple français que des voix comme celles de M. Jean-Luc Mélenchon soient entendues je pense que vous avez déjà compris le problème un optimisme des relations positif avec un agresseur est très inquiétant surtout pour une personne qui a été accusée à tort et a été mise en prison injustement c'est très très inquiétant comme le docteur Yann me disait imaginez qu'il y a une femme qui se fasse agresser vous savez de quelle agression je parle et ensuite après cette agression elle explique qu'elle a un optimisme positif qu'à un moment donné ou à un autre elle aura des relations normales et saines avec son agresseur on est d'accord on est d'accord que c'est dissonant il y a un problème il y a un problème sous-jacent dans cette réflexion même toi l'enquêteur le médecin le psychologue ou l'ami la famille et consorts quand elle va le dire vous allez dire il y a un truc qui ne va pas on est d'accord là dessus et c'est normal de penser qu'il y a un truc qui ne va pas parce que c'est le cas donc cette déclaration de M. Sonko me fait repenser à quel deal est-ce qu'il a passé et à quel point il compte respecter le deal qu'il a passé après tout ce que ces gars nous ont fait subir ont fait subir au Sénégal d'ailleurs on a même appelé le corps de l'armée qui se battait pour la France les tirailleurs sénégalais à quel point donc les Sénégalais étaient même impliqués comment après tout ça il peut ensuite dire qu'il existerait peut-être un avenir positif avec l'Occident non le seul moyen de nous protéger de ces gens c'est d'être plus fort qu'eux c'est-à-dire de faire preuve d'une plus grande volonté de puissance si ce ne sont que des affaires d'accord de partenariat les accords se déchirent les partenariats se gâtent les gars ne respectent pas leurs paroles ils ne l'ont jamais fait c'est pas maintenant qu'ils vont le faire combien de deals on a fait avec ces gens et ça s'est terminé très mal pour nous combien de fois on a dealé avec eux et ils ont simplement ignoré leur partie du deal mais imposé que nous on fassent le nôtre nous devons apprendre de l'histoire aujourd'hui on a tout pour pouvoir très bien apprendre de l'histoire bref je vous laisse je lance l'enregistrement de la vidéo d'analyse j'attends vos avis déjà en commentaire et on se dit à tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501